Depuis qu'il peut enfin recevoir ses clients, Patrick Vandeneuve est un patron à moitié satisfait. Car depuis le 19 mai, finit la gratuité des terrasses pour les restaurateurs de Cognac. J'aurais aimé que ça aille au moins jusqu'à la fin de l'année, parce qu'on a énormément souffert. Et en trésorerie, on est très 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 bas. Je pense que certains restaurants, s'ils n'avaient pas eu le prêt d'Etat, seraient aujourd'hui au tribunal de commerce. Donc ça nous aurait permis de reprendre un peu de souffle. Comme tous les restaurateurs et cafetiers de la ville, il va devoir de nouveau s'acquitter de la taxe terrasse, comprise entre 15 et 30 euros du mètre carré par an, en fonction du secteur. Mais tous ne sont pas de son avis, comme Franck Bernier, qui dispose d'une terrasse de 40 couverts. L'année dernière, il y a eu l'effort de la mairie de faire la gratuité par rapport au Covid. Cette année, on est réouvert depuis le 19 et on a pu exploiter la terrasse, donc on a quand même fait très beau. Il n'y a aucun souci, il n'y a pas de polémique. Et si je trouve ça même normal, il faut payer une terrasse. Cette gratuité, votée à l'unanimité l'an dernier en conseil municipal, a eu un coût non négligeable pour la mairie, qui souhaite aujourd'hui un retour à la normale depuis la réouverture des restaurants. Les exonérations de l'an dernier ont représenté un coût pour la ville de plus de 200 000 euros. Entre le stationnement payant, qui a été gratuit une certaine partie de l'année, les occupations de domaine public comprenant les terrasses et les différents loyers que certains commerçants du marché couvert payent à la mairie. Autre décision de la mairie, dans un souci d'équité, les terrasses temporaires dans l'espace public seront également taxées jusqu'au mois de septembre. Merci.